Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure approche, la meilleure stratégie pour pouvoir valider n'importe quel challenge en 2024 et bien entendu pour trader ensuite sur vos comptes financiers ou pour trader sur Broker Classique si vous ne faites pas de challenge PropFirm. Alors comme vous le savez, si vous me suivez, j'utilise exclusivement notre indicateur le Magic Freecom et bien entendu le robot de trading pour MetaTrader Magic Freecom qui va appliquer la stratégie que je vais vous présenter de manière 100% automatisée pour que vous n'ayez rien à faire. Admettons que vous vouliez trader manuellement, avec le Magic Freecom vous n'aurez plus besoin d'aucun autre indicateur pour trader. Cela a vraiment facilité votre analyse de trading en très peu de temps. Vous saurez si vous devez, oui ou non, rentrer en position et surtout dans quel sens rentrer en position. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer vos Stop Loss ainsi que vos Take Profits et comment suivre votre trade. Alors pour commencer, pour rappel pour ceux qui découvrent le Magic Freecom pour la première fois, ils se composent en deux parties. Vous avez les Magic Lines qui sont en fait des pointillés et qui indiquent la tendance de fond et donc du coup le sens dans lequel il faut trader. Il faut obligatoirement trader. Donc quand les pointillés sont bleus comme ici, la séquence est haussière et du coup il faut obligatoirement prendre des positions à la hausse. Quand les pointillés sont rouges comme ici, la séquence est baissière, il faut obligatoirement chercher des opportunités à la baisse et ne jamais, jamais, jamais aller à contre tendance, ne jamais aller à l'encontre des Magic Lines. D'accord ? Attention, les Magic Lines ne sont pas des signaux d'entrée, d'achat ou de vente. C'est simplement pour vous indiquer que vous devez chercher des opportunités en vente et des opportunités en achat. Tout simplement. Comment trouver ces opportunités ? Ça sera avec les Magic Bar ici, qui apparaissent automatiquement quand le prix effectue des rebonds sur des zones de support et résistance stratégiques. Quand les pointillés sont bleus, en séquence haussière, on ne va regarder exclusivement que les Magic Bar orange qui apparaissent automatiquement. Et quand les pointillés sont rouges, on va regarder exclusivement les Magic Bar vertes qui apparaissent automatiquement également. Petite précision, mettez vos bougies en Ekinashi et non pas en bougie japonaise. Ça fonctionne aussi en bougie japonaise, mais ça fonctionne beaucoup mieux quand les bougies sont en Ekinashi. Donc, ceci étant dit, quand vous avez une Magic Bar qui apparaît, une Magic Bar orange en séquence haussière, ça signifie que le prix est en train d'effectuer un rebond sur cette Magic Bar. Vous pouvez programmer une alerte pour être averti quand une nouvelle Magic Bar apparaît, comme ici, Magic Bar nouvelle barre. Ainsi, vous serez alerté sur votre portable quand une opportunité se dessine. Donc, le prix effectue son rebond, ça veut dire que si le prix revient pour casser cette Magic Bar à la hausse, le prix va continuer de grimper. C'est aussi simple que ça. Tant que les Magic Bar orange sont cassés à la hausse dans une séquence haussière, le prix continue de grimper. Ainsi, vous devez placer un ordre en attente. Si le prix est en train d'effectuer son rebond sur la Magic Bar, vous allez placer un ordre en attente au-dessus de cette Magic Bar avec un Stop Loss placé au niveau des pointillés et un Take Profit qui sera placé en 1.1. Ainsi, si le prix revient pour casser cette Magic Bar à la hausse comme prévu, votre ordre va se déclencher automatiquement et la probabilité d'obtenir des gains sera de plus de 75%. En revanche, si le prix ne revient plus pour casser cette Magic Bar orange, ça signifie que le prix va se retourner en baisse et votre ordre ne se déclenche pas. Vous pourrez l'annuler et du coup, vous évitez pas mal de trades perdants. C'est un gros avantage avec cette stratégie et le Magic Free Com, c'est que vous allez éviter pas mal de pièges et de faux signaux dans lesquels tombent la plupart des débutants. Ça ferait exactement la même chose dans une séquence baissière, vous avez les Magic Lines rouges, les pointillés rouges et les Magic Bar vertes. Tant que ces Magic Bar vertes sont cassées à la baisse, le prix continue de baisser. Dès que le prix ne revient plus pour casser la Magic Bar verte, le prix va se retourner et du coup, vous allez éviter un trade perdant. Vous allez placer des ordres en attente en dessous de la Magic Bar verte avec quand même une petite distance de sécurité. Vous ne vous placez pas tout de suite en dessous, vous laissez une petite marge quand même. Le stop loss au niveau des pointillés rouges et votre take profit en ratio 1 pour 1. Alors, à partir de là, vous aurez compris que, ici, tout de suite, sur le Gold en 1h, donc je préfère me mettre en 1h, vous pouvez le faire en 5 minutes, mais en 1h c'est préférable. D'autant plus si vous êtes en Challenge Profirme. En 1h, les bougies vont rapporter beaucoup plus de pips. Elles prennent leur temps, c'est vrai, mais elles rapportent beaucoup plus de pips. Et du coup, en seulement 3 ou 4 trades, vous aurez validé votre Challenge Profirme, vous aurez atteint vos objectifs. Donc, c'est beaucoup plus simple de trader comme ça, à mon avis. Mais si vous voulez trader en 5 minutes, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Donc, on est ici en 1h, on voit que les pointillés sont bleus, on avait les Magic Bar oranges à ce niveau et le prix n'était pas revenu. J'avais d'ailleurs partagé l'opportunité sur le canal Telegram que je vous invite à rejoindre. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Rejoignez notre canal Telegram sur lequel je partage des astuces, des conseils, ainsi que des opportunités pour rentrer sur les trades à l'instant T. Je partage également toute l'actualité sur notre robot de trading automatique qui permet à nos clients de générer des profits. On voit ici les retours clients de ceux qui valident leur Challenge Profirme grâce au robot qui fait tout le travail automatiquement. Je partage également toutes les nouveautés, les mises à jour concernant l'indicateur et le robot. Donc, ici, j'avais partagé hier l'opportunité sur le Gold. Quand j'ai fait le post, on avait la Magic Bar orange qui était apparue deux fois parce qu'en fait le prix n'arrivait pas à casser la Magic Bar orange. Du coup, c'était parfait. J'avais annoncé une opportunité haussière et donc du coup qu'il fallait placer un ordre en attente au-dessus de la barre. Si la barre ne se casse pas, l'ordre ne se déclenche pas, on évite un trade perdant. Du coup, on pouvait placer un ordre en attente ici, en ratio 1 pour 1. Et comme dit comme fait, on voit que le prix a cassé à la hausse. Comme il a cassé à la hausse, ça signifie que le prix va continuer de grimper. Maintenant, sur MetaTrader, si vous regardez le robot de trading, vous voyez qu'il a pris l'opération du cours sur le Gold en une heure. Et vous voyez qu'il a placé trois Tech Profits avec le Stop Loss ici. Il a placé trois Tech Profits. Là, je suis en gain déjà de 12 000 $ sur un capital d'à peu près 100 000 $. J'avais eu un trade perdant précédemment. Ça signifie qu'en un seul trade, je peux valider un challenge profilant puisque les objectifs, notamment sur FTMO. Là, je suis sur FTMO, les objectifs sont de 10 000 $, les objectifs de profit. Il n'y a pas de limite de temps, d'accord ? On est sans limite. Les objectifs sont de 10 000 $ pour un compte à 100 000 $. Et du coup, si le trade est validé, ne serait-ce que sur les deux Tech Profits ici, j'aurais donc validé le challenge profilant. Donc maintenant, pourquoi le robot place plusieurs Tech Profits ? C'est une stratégie d'optimisation de votre Money Management. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur les Tech Profits multiples, que je vous invite à aller voir. Grosso modo, on a un ratio de 1 pour 1. Ça signifie que si au niveau du Stop Loss, je risque par exemple une perte de 100 $, le Tech Profit doit avoir un gain équivalent au Stop Loss. Donc un gain d'environ 100 $ également. Plutôt que d'avoir un seul trade en ratio 1 pour 1, on va placer 3 trades différents avec le même prix d'entrée. Donc 3 ordres en attente différents avec le même prix d'entrée, le même Stop Loss, mais le Tech Profit va changer. Le premier Tech Profit sur le premier trade, il aura un ratio de 33%. Donc il va juste suffire de baisser ici pour descendre à environ 33%. Et quand on est à 33%, bon là on est à 32%, on va regarder du coup le niveau de Tech Profit. Et on va placer notre trade avec ce niveau de Tech Profit. Une fois que le prix a atteint ce niveau, qui est juste ici, ça va venir sécuriser une partie de mes profits et ça va venir retirer également une partie du Stop Loss. Donc non seulement je sécurise des profits, mais je minimise également mes pertes. Ensuite, je vais placer un deuxième trade, mais cette fois-ci à 66%. Donc là on est à peu près à 66%. On va ouvrir un deuxième trade avec le même Stop Loss, le même prix d'entrée. On va juste mettre un Tech Profit différent qui sera à peu près à 66%. Ça signifie que si le prix monte jusqu'ici, au moins jusqu'ici, j'aurai validé un deuxième trade, j'aurai sécurisé encore plus de profits et j'aurai retiré encore un autre Stop Loss. Du coup, à ce niveau, si le prix revient pour descendre et venir toucher le Stop Loss, je vais finir mon trade en profit. Alors que si j'avais fait un seul trade en ratio 1 pour 1 et que le prix, il monte, il monte, mais il ne touche pas le Tech Profit et il redescend, il repart en perte, j'aurais eu un trade perdant. Mais à partir du moment où il a touché au moins 2 Tech Profits sur 3, vous êtes en gain, quoi qu'il arrive. Bien entendu, avec le Magic Freecom, vous allez pouvoir remonter vos Stop Loss. A chaque fois que vous voyez que les pointillés bleus montent, ils montent, ils montent, vous pouvez remonter vos Stop Loss pour minimiser encore plus vos pertes. Puisque si le prix casse les pointillés bleus, c'est que le trade est mort. Donc en combinant tous ces éléments, à savoir la stratégie de suivi des barres, vous faites une simulation ici sur TradingView, vous mettez votre Stop Loss au niveau des pointillés bleus, vous mettez un ratio 1 pour 1. A partir de là, vous allez ouvrir 3 trades différents, avec juste le Tech Profit qui change à chaque fois. Le premier Tech Profit à peu près à 33%, le deuxième Tech Profit à peu près à 66%, le troisième Tech Profit du coup en ratio 1 pour 1. A partir de là, quand le trade s'enclenche, dès que vous avez des nouveaux pointillés qui apparaissent, vous remontez tranquillement votre trade. Vous voyez qu'ici, par exemple, le Stop Loss a vraiment diminué par rapport à ce qu'il était avant. Donc même à ce niveau, si le prix touche le premier Tech Profit et qu'il revient pour casser le pointillé bleu, je suis déjà en gain. Alors qu'avec une stratégie basique, vous seriez en perte. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire manuellement, que ce soit sur vos challenges profs firmes, que ce soit sur brokers classiques ou sur comptes financiers. Et bien entendu, vous avez le robot Magic Freakom qui va faire tout le travail en automatique. Là, il n'est pas loin d'ailleurs de toucher, si je zoom, il n'est pas loin ici de toucher le premier Tech Profit et de me faire encaisser des bons gains. D'accord ? Donc là, on est sur du 1h. Donc les bougies prennent leur temps tranquillement pour faire le travail. Vous voyez qu'ici, je suis déjà à 15 000 $ de profit. Si je stoppe tout maintenant, je serai à peu près à 112 000 $ de profit. Ah ben voilà ! Le premier Tech Profit a été touché. Vous voyez que le prix, il a cassé le premier Tech Profit en direct. Du coup, maintenant, je suis passé à 102 000 $ de gains. Si les deux autres Tech Profit sont touchés, je serai à peu près à 113 000 $. Et du coup, j'aurai largement atteint mes objectifs puisque pour 100 000 $ de capital, il faut 10 000 $ de gains. En un seul trade, j'aurai validé mon challenge FTMO. Donc vous pouvez le faire manuellement avec l'indicateur Magic Freakom et avec notre stratégie où vous pouvez utiliser le robot de trading 100% automatique. Voilà ! Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je voulais vraiment vous présenter cette stratégie pour que cette année 2024 soit très profitable pour vous et que vous puissiez valider très facilement tous les challenges profilables que vous souhaitez. Bien entendu, si vous tradez avec vos propres fonds sur Broker normal, cette stratégie sera excellente également pour vous. Encore une fois, si vous rejoignez notre canal Telegram, je partage ici pas mal d'opportunités que ce soit sur le Gold ou que ce soit sur d'autres indicateurs. Comme ici, par exemple, pour ceux qui tradent les crypto-monnaies, j'avais présenté une opportunité sur l'ETH, l'Ethereum. Donc voilà, je partage pas mal d'opportunités. En général, c'est plutôt sur Euro, USD, US30 ou le Gold puisque ce sont mes trois actifs fétiches. Et comme je l'ai expliqué, je partage toute l'actualité des mises à jour concernant le robot de trading ou l'indicateur. Donc pour ceux qui n'ont pas nos outils de trading et qui souhaitent les obtenir, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous avez mon contact ici, d'accord ? Donc, arrobase contact Magic Freecom. C'est le seul contact sur Telegram pour pouvoir me contacter. Je suis joignable en tout temps, soit du temps passant. Donc n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de profit et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt !